Bonsoir à tous, moi c'est Stéphie Callan, je suis interne en pharmacie hospitalière actuellement à la stérilisation au CHU. Et du coup je vais vous parler du choix qu'on a à faire entre les dispositifs médicaux à usage unique et ceux qui sont réutilisables à l'hôpital. Juste pour donner une idée en termes de production de déchets à l'hôpital, en France, c'est 700 000 tonnes de déchets par an qui sont produits par les hôpitaux en France. Donc ce qui représente 3,5% de la production totale de déchets, toutes sources confondues sur le territoire français. Et ces déchets là ils ont un coût puisque le traitement des déchets ça coûte de l'argent à l'établissement. Donc on estime qu'une journée d'hospitalisation pour un patient à l'hôpital ça coûte entre 2 et 5 euros de traitement des déchets. Pour ramener ça à une échelle Clermont-Toy, sur le site Gabriel Lompier, en 2020, on a produit à peu près 1 350 tonnes de déchets dont plus d'un tiers sont partis en dasserie. Donc au CHU Clermont, on s'intéresse à tout ça. Donc en fait moi j'intéresse parce que je fais ma thèse sur les dispositifs médicaux de l'accouchement, donc le passage de l'usage unique au réutilisable. Et donc c'est vrai que comme monsieur le directeur en a parlé, on a une maternité qui vient d'avoir son écolabel niveau hors. Donc on a des services qui sont vraiment moteurs, qui sont supports pour mettre en place des choses, qui sont supports pour nous aider à mettre en place des changements et intervenir. Et puis on a aussi un nouveau service de stérilisation qui a ouvert il y a peu, si vous êtes passé rue Montal-Lombert vous l'avez vu, qui va nous permettre d'augmenter la capacité de retraitement des dispositifs médicaux sur le CHU et qui va réinternaliser toute l'activité de retraitement des dispositifs médicaux du site Estrein. Donc ça va nous permettre de repenser un peu tous les choix qui avaient été faits en termes de dispositifs médicaux pour Estrein. Mais c'est vrai que l'usage unique a longtemps été privilégié à l'hôpital. C'était pas juste une idée comme ça, il y avait quand même des raisons. A la base il y avait un principe de précaution sanitaire, parce qu'il y a quand même eu des scandales sanitaires, notamment la clinique du sport dans la fin des années 80, où il y avait eu du matériel d'orthopédie qui avait été contaminé par des bactéries à cause d'une eau qui n'avait pas été traitée comme il faut. Donc il y avait eu beaucoup d'infections post-opératoires liées à un mauvais retraitement des dispositifs médicaux. Et puis bien sûr il y a eu la maladie de Crossfell-Jacob, donc la maladie de la vache folle dans les années 90, qui est due à un agent transmissible, donc le prion, qui est résistant aux techniques standards de stérilisation, qui avait mené à une instruction qui est toujours d'actualité, où il est écrit dedans que pour les actes avasifs à risque vis-à-vis des ATNC, donc les prions, il est recommandé d'utiliser un DNA usage unique, dont les actes avasifs à risque, c'est tout ce qui est au-dessus du palais olfactif, donc les dispositifs médicaux de chirurgie ORL, neuro et ophtalmo. Donc on a même des instructions qui nous disent que l'usage unique peut être, dans certains cas, privilégié. Et puis c'est vrai que pour utiliser du réutilisable, il faut un service de stérilisation qui est au nain. Donc un service de stérilisation, c'est des traitements d'eau, d'air qui sont importants, et pour des petits hôpitaux, ça coûte de l'argent, donc c'est pas forcément toujours simple d'avoir tout ce qu'il faut pour retraiter des dispositifs médicaux. Et puis mine de rien, c'est du gain de temps dans les services cliniques, l'usage unique, parce que par la fin de l'intervention, on plie tout, on jette, et par rapport à des réutilisables qu'il va falloir pré-désinfecter et renvoyer à la stérilisation, ça peut être vu comme intéressant de ce point de vue-là. Et puis maintenant, on a quand même des prix intéressants, il faut le dire, sur l'usage unique. Les laboratoires, les fournisseurs, ils sont mis en concurrence les uns avec les autres via les marchés d'appels d'offres, et on arrive à des coûts qui sont négligeables sur des instruments basiques, des dispositifs médicaux basiques, quelques centimes pour une pince à peine. Donc c'est vrai que le coût est parfois pas un critère qui intervient. Donc juste, je refais un petit point sur le circuit des dispositifs médicaux à l'hôpital, c'est peut-être pas familier pour tout le monde. Donc pour l'usage unique, on achète le dispositif médical chez un fournisseur, c'est toujours réceptionné à la pharmacie de l'hôpital, et puis après, en fonction, soit ça repart directement dans le service de soins, si ça a été demandé spécifiquement pour un service, soit il va être stocké à la pharmacie, et on va le dispenser, le délivrer dans les services au fil de l'eau, au fil des demandes. Donc après, c'est utilisé dans les services de soins, et puis c'est éliminé. Donc évidemment, à chaque fois, on a des transports qui sont mis en jeu. Quand on achète le DM à l'usage unique, souvent, il vient de loin, on a pas mal de « made in China », quand même, il faut le dire. On a un transport après pour emmener les déchets une fois qu'ils ont été utilisés. Et puis, sur notre CHU, par exemple, on a plusieurs sites, donc il y a du transport entre les sites qui sont là, il y a du transit qui existe. Et le circuit des dispositifs médicaux réutilisables, donc il est bien différent. Donc là, on va acheter le DM, encore une fois, mais qu'une seule fois, du coup. Il va arriver à la stérilisation, où il va subir tout le process de sté. Donc ça veut dire un premier lavage, ensuite il est conditionné, recomposé, c'est-à-dire qu'on vérifie que l'instrument est toujours bien fonctionnel, qu'il est aiguisé, si c'est quelque chose qui coube, etc. On conditionne, donc soit dans un sachet, soit c'est dans des containers, et puis ça passe à l'étape de stérilisation, donc dans des autoclaves, pour ressortir stériles. Donc ensuite, c'est envoyé dans les services de soins, où ça va être utilisé. Et puis, une fois que ça a été utilisé, là, ça rajoute une étape dans le service. Il faut pré-désinfecter les instruments, pour éviter que les souillures, elles sèchent, pour enlever le plus gros, avant de repasser à la sté, parce qu'on stérilise bien un peu ce qui est propre. Donc il y a une première étape, pour éviter que tout sèche sur les instruments. Donc voilà, ça rajoute une étape dans le service de soins. Et puis une fois que c'est fait, ça revient à la sté, et on fait un cycle. Donc là, il n'y a pas d'élimination des dispositifs médicaux, le seul risque, ça va être la perte ou la case des DM. Donc encore une fois, on a le transport, mais le transport de l'achat jusqu'à la sté, il n'existe que les fois, contrairement à l'achat des dispositifs médicaux à usage unique. Et puis, on a encore le transit entre les sites, ou à l'intérieur de l'hôpital, à chaque fois, entre la sté et les services. Donc du coup, comment on va décider, en fait, entre les DM à usage unique et réutilisable ? En fait, il faut essayer de prendre en compte vraiment les trois volets du développement durable, et c'est ce qu'on essaie de faire à la pharmacie. Et pas seulement le volet écologique, en fait, parce que c'est le premier auquel on pense, et c'est normal, c'est important. Mais il y a aussi le volet économique, parce que si on trouve une solution qui n'est pas supportable financièrement pour l'établissement, on ne pourra pas la tenir, on ne sera pas viable, ça ne tiendra pas sur le long terme. Et puis, il faut aussi prendre en compte le volet social, parce que c'est pareil, si on trouve une solution, mais qui n'est pas adaptée aux équipes, qui est hyper pénible pour les équipes, ce ne sera pas vivable et ce ne sera pas tenable sur le long terme. Donc le développement durable, c'est vraiment ces trois piliers, et c'est là-dessus qu'on regarde vraiment tous les critères pour choisir en usage unique et le réutilisable. Donc les diapos d'après, j'ai essayé de mettre un peu des paramètres qui influent sur ces trois volets-là, pour essayer déjà de réfléchir un peu à tout ça. Et puis après, je vous montrerai des exemples de ce qu'on a pu faire sur le CHU, et puis dans d'autres hôpitaux. Donc concernant les paramètres économiques, pour l'usage unique, évidemment, il y a le coût d'achat. On achète le dispositif à chaque fois, ça nous coûte de l'argent. Il y a aussi le traitement des déchets, parce que c'est ce que je vous disais, quand on jette en dasserie ou même dans les déchets ménagers, ça coûte de l'argent au CHU. Et puis, il y a le coût de commandes, parce que le dispositif médical, il n'arrive pas par magie. On passe une commande, il y a des préparateurs en pharmacie qui sont là, qui prennent du temps pour passer les commandes. On a des agents à la pharmacie qui réceptionnent, qui vont mettre en stock. On a du stock immobilisé. Il faut faire repartir les DM dans les services, donc c'est aussi du temps. Et tout ça, c'est un vrai coût pour l'hôpital. À chaque fois qu'on passe une commande, pour donner une idée dans la littérature, on est à peu près dans les 100 euros par commande qui est passé. Et puis, il y a quelque chose qui est difficilement calculable, c'est le coût d'une rupture d'appro. En fait, on est vraiment soumis à des grosses ruptures d'approvisionnement, surtout en ces temps de Covid et de guerre, plein de choses de pôle. Mais c'est vraiment quelque chose qui prend du temps aussi. Il y a des pharmaciens qui passent beaucoup, beaucoup de temps à trouver des alternatives qui soient convenables pour les équipes soignantes. Évidemment, ça nous fait repasser des commandes. Des fois, la solution coûte plus cher que ce qu'on avait à la base. Donc, c'est de l'argent aussi qui est mis en jeu. C'est difficilement calculable, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des coûts qui sont là, qui existent. Et pour le réutilisable, on a encore le coût d'achat, mais cette fois, il va être amorti sur le nombre d'utilisation pour faire du dispositif médical, forcément. Donc, il va être moindre. Et puis, par contre, on a un coût de stérilisation. Donc, l'AST, ça coûte de l'argent. Nous, on l'a calculé au CHU. On sait dire combien nous coûte la stérilisation d'un dispositif médical. Ça prend en compte l'amortissement du bâtiment. Toutes les énergies, l'eau, la consommation d'eau, le personnel et tous les consommables. Donc, on sait qu'un dispositif médical, le passage à l'AST nous coûte tant d'argent. Il y a aussi un coût de l'après-désinfection, qu'elle soit manuelle dans le service ou qu'il y a un laveur-désinfecteur séparé. C'est du temps agent ou c'est des équipements qui sont mis en place. Et puis, si on veut être vraiment exhaustif, on a aussi des coûts de maintenance et réparation des instruments réutilisables. Puisque des fois, on a des instruments un peu sophistiqués. Donc, on a des contraintes de maintenance avec des fournisseurs, où il y a les biomédicaux qui passent du temps à les réparer, etc. Il y a un gros point aussi, c'est la perte d'instruments qui ont été utilisables. On a vraiment beaucoup de dispositifs médicaux qui sont jetés, en fait, par inadvertance. Des fois, on a le champ opératoire à la fin, on plie tout, on jette, il restait un instrument dedans, ça part à la poubelle. Donc ça, il faut le remplacer. Et puis, on peut avoir besoin de penser à des instruments en backup. Justement, c'est dans le cadre des dispositifs médicaux un peu compliqués. Quand ils sont en maintenance ou en réparation, c'est vrai que des fois, on a besoin d'avoir deux fois plus d'instruments pour se dire « Tiens, pendant que lui, il y a un maintenance, on en a un autre à disposition. » Donc ça, c'est pour le volet économique. Concernant le volet environnemental, évidemment, on a la quantité et le type de déchets qu'on produit avec nos dispositifs médicaux. Et puis, il faut regarder plein de paramètres. Donc le bilan carbone, évidemment, que va produire chacun des circuits, donc les agoniques ou les réutilisables. La consommation d'eau, la consommation en ressources minérales et fossiles et les toxicités humaines, environnementales et marines. Donc ça, il y a des méthodes qui permettent de le faire. Où en fait, on prend vraiment le cycle de vie du produit, de sa fabrication jusqu'à son élimination. Et on décortique vraiment tout, chaque étape, tout ce qui est utilisé pour produire en énergie, tout ce qui va être jeté, tout ce qui va être, si jamais le dispositif est brûlé, les émissions carbone qui vont en découdre. Et donc, tout ça, ça va nous permettre d'évaluer en termes écologiques sur le circuit du dispositif médical à l'usage unique, si on est meilleur ou pire que le réutilisable. Et puis, le relais social, il est aussi important. Donc, que ce soit l'usage unique ou réutilisable, on peut se demander s'il y en a déjà, quel est l'impact clinique en fait de ce choix ? Est-ce qu'il y a un dispositif médical qui va faire mieux que l'autre ? Est-ce que le réutilisable va être de meilleure qualité que l'usage unique ? Est-ce qu'on va avoir un risque sanitaire plus important avec le réutilisable de par son retraitement ? Donc, dans les publis, c'est non. Il n'y a pas de risque plus important si le dispositif médical réutilisable est stérilisé. Il n'y a pas de risque sanitaire plus important. Sur l'usage unique, évidemment, on a un stress lié aux ruptures qui va jouer sur la qualité de vie de tout le monde parce que la rupture est principalement du bac à cauchemar le lendemain soir quand on n'a plus rien parce que les fournisseurs n'ont pas été capables de nous livrer. Et bien, ça met le stress à tout le monde, que ce soit dans l'équipe soignante, que ce soit à la pharmacie. On n'est pas toujours très bien. Et puis, évidemment, l'usage unique, ça fait beaucoup de manutention. Et puis, pour l'utilisable, le point négatif, ça va être l'étape de pré-désinfection dans le service avec l'utilisation de produits parfois qui sont certainement toxiques. Voilà, pour le volet social. Donc, c'est un peu tous ces paramètres là qu'ils sont à prendre en compte quand on veut évaluer de façon exhaustive l'usage unique par rapport au réutilisable. Il faut penser à tout ça. Donc, voilà, quelques exemples de ce qu'on fait au CHU. Donc, les dispositifs médicaux de l'accouchement. Actuellement, on a trois packs à usage unique. En fait, il y a le pack à cauchemar, donc on en utilise un à chaque intervention. Et puis après, il y a le pack les physiotomies, il y a le pack futur qui sont utilisés si besoin lors d'intervention. Donc, j'ai mis en dessous les consommations. Donc, il faut bien dire que tout ça, ça part à la poubelle à la fin de l'intervention. Même les instruments en inox qu'on voit là, tout est jeté en basserie à la fin de l'intervention. Donc, du coup, on s'est dit, c'était aussi une demande du service, que ce serait bien peut-être de penser au réutilisable pour l'accouchement. Et du coup, on s'est dit que pour comparer l'usage unique au réutilisable, il fallait mettre en place le réutilisable et faire des essais pour voir ce que ça pouvait donner. Donc, on a créé une composition d'instruments avec les chirurgiens et les sages-femmes d'instruments réutilisables. Donc là, dans le pack, il y a une dizaine d'instruments qui servent à faire à la fois l'accouchement et la suture ou l'épisiotomie. Donc, c'est un tout-en-un. Il n'y a plus de trois packs, il n'y en a qu'un seul. Si l'épisio n'est pas nécessaire, si la suture n'est pas nécessaire, ce n'est pas grave. Les instruments qui sont là, ils refont un tour de C. De toute façon, ils sont avec. Donc, voilà, ça permet déjà d'avoir plus qu'un pack au lieu de trois. Donc là, les essais sont en cours à la maternité. Ils sont en train d'essayer ça. Et puis, forcément, il y a quelque chose qui est important, c'est que tous les dispositifs médicaux, ils n'existent pas en réutilisable. Ils ne sont pas forcément restérilisables. Donc, on doit quand même garder le drapage, tout ce qui est champs opératoires, qu'on presse, etc., en usage unique, qu'on achète à côté. Et puis, des petites choses comme, par exemple, le clan de bar, ici, qui sert à camper le cordon médical. On est obligé de l'acheter en usage unique à côté parce qu'il n'existe pas. Tout simplement, on veut utiliser ça. Donc, juste pour donner quelques chiffres, le coût d'achat de tous ces packs à usage unique, c'est 60 000 euros pour le CHU tous les ans. C'est 2 000 euros de traitement des déchets, mais surtout, ça a produit plus de 2,5 tonnes de déchets, rien que sur ces trois références, en fait, finalement. Ces trois packs ont produit plus de 2,5 tonnes de déchets par an. Le réutilisable, le pack qu'on a créé, il coûte 129 euros. Si on compte qu'on en achète une soixantaine et qu'on va l'amortir, enfin, qu'on va l'utiliser 7-8 ans, on a un coût qui va nous revenir entre 25 et 30 centimes. Donc, finalement, c'est négligeable. Il y a la trousse de drapage qui coûte de l'argent en plus, que je vous disais, qu'on doit rajouter. Mais surtout, il y a le coût de stérilisation. Donc, pour un pack comme ça, avec une dizaine d'instruments, le passage en sté nous coûte 9 euros. Donc, en termes économiques, finalement, on est peut-être un petit peu moins cher sur le réutilisable, mais c'est pas là qu'on va faire des économies énormes. Mais par contre, en termes de production des déchets, il nous reste 630 kilos, quand même, qui seront produits tous les ans. Mais ça reste quand même beaucoup moins que les 2,5 tonnes. Voilà, on peut pas s'en défaire, c'est le drapage, mais on éviterait quand même 2 tonnes de déchets par an en passant au réutilisable. On peut parler aussi des fibroscopes. Donc, en réanimation, les fibroscopes, ils sont réutilisables dans les réanimations. Ça existe à usage unique. Ils sont un peu silatrier, donc il y a des composants électroniques, c'est du plastique. Un fibroscope usage unique, ça représente 600 grammes de déchets. Donc, dans les réanimations, le choix qui a été fait, c'est d'utiliser du réutilisable au maximum. Donc, le seul moment où on utilise de l'usage unique, c'est quand il y a un risque de détérioration de la fibre optique, parce que quand on coupe la fibre optique, ça coûte très cher après. Mais, voilà, on est sur réutilisable la plupart du temps. Sauf, bon, bien sûr qu'un réutilisable, il est en un moment, c'est en réparation. On a l'usage unique quand même à disposition. On a aussi agi sur les plateaux en salle de réveil, en fait. Les plateaux, ils étaient utilisés à usage unique. Ils étaient achetés stériles, emballés comme à gauche sur l'image. Ils servent, en fait, à préparer. Donc, il y a un plateau par patient où il y a les médicaments qui sont préparés, qui sont mis dedans. Et, donc, en fait, il y a ce plateau qui a été utilisé. Une fois qu'il était ouvert, il a été utilisé une fois et jeté. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est acheter des plateaux en inox réutilisables. Donc, ça nous a coûté 4 000 euros à l'achat. Mais, en fait, finalement, on gagne 8 000 euros après par an. Parce qu'en fait, on n'a pas de coût de stérilisation. Les plateaux, ils étaient achetés stériles. Mais, en fait, ce n'était pas nécessaire. Quand les équipes manipulaient, elles manipulent 100 gants, il n'y avait pas besoin de ce côté-là stérile. Donc, en fait, il est simplement désinfecté après utilisation et réutilisé dans le service. Donc, on n'a pas de coût de stéril. Donc, on a 8 000 euros d'économie et ça évite surtout 324 kg de déchets par an de plastique. Idem pour les portes aiguilles, on est passé au réutilisable. Donc, là, pour le coup, ce que je voulais montrer, c'est qu'on n'est pas gagnant sur le volet économique. Ça nous coûte un peu plus cher. On a 2 900 euros de surcoût à l'année. Mais le choix a été fait quand même du réutilisable parce que, déjà, il y a de grosses difficultés d'appro, encore une fois. Et puis, surtout, le volume de déchets était important. On avait 116 kg rien que de portes aiguilles. Donc, on a fait le choix de prendre des portes aiguilles réutilisables qui sont mises soit sous sachets ou alors la plupart du temps dans des boîtes qui sont préexistantes. Et puis, il n'y a pas que au CHU Clermont où on fait des choses. Il y a, par exemple, le CHU de Nîmes, où ils ont évalué le passage des lames de laryngoscope à des lames de laryngo réutilisables. Et donc, économiquement, ça leur fait gagner 8 000 euros par an. Et surtout, ils ont réussi à déterminer l'empreinte carbone de l'usage unique et du réutilisable. Et ils le diminuent de 13 % en passant au réutilisable. Ils ont évalué ça à peu près 630 000 km de voitures, en fait. Ils sont gagnants sur tous les points, sur tous les paramètres écologiques. Ils diminuent la toxicité environnementale, la toxicité humaine et même la consommation d'eau, malgré le fait que ça passe à la stérilisation où on consomme de l'eau, à l'ASTÉ. Mais malgré ça, en fait, la fabrication des lames à usage unique faisait que, de toute façon, les lames de l'art réutilisables, ils diminuent leur consommation d'eau. Au CHU, on a de l'usage unique sur les lames de laryngo, mais on a la filière de retraitement de l'inox, maintenant, qui est mise en place et qui nous permet quand même de trier ça. Et puis, il y a des choses qui sont faites même à l'étranger. Donc, en Australie, ils ont fait un travail sur le matériel d'anesthésie à usage unique versus réutilisable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent, eux, que sur ce qu'ils ont étudié, le bilan carbone, il n'était pas forcément en faveur du réutilisable. Eux, ils l'augmentaient de 9 % en passant sur du réutilisable. Et en fait, ils expliquent ça par le fait que leur énergie provient essentiellement du charbon. Donc, en fait, c'est vrai qu'on pense ça au niveau de la France, mais en fait, ce n'est pas transposable dans tous les pays. Ça dépend d'où l'énergie provient. Eux, ils sont moins bons sur le réutilisable au niveau du bilan carbone. Donc, au final, le choix entre l'usage unique et le réutilisable, il n'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Il n'y a pas de solution miracle et on ne peut pas forcément dire que le réutilisable est mieux ou moins bien que l'usage unique. Malgré tout, en général, sur le volet écologique, en France, en tout cas, on est meilleur avec le réutilisable. Par contre, il n'est pas forcément moins cher. Ça dépend du type de dispositifs médicaux. On a un coût de stérilisation qui reste quand même important. Et puis, on a nos essais au CHU qui sont en cours à la maternité avec les bateaux d'accouchement réutilisable. Et si on arrive à passer au réutilisable sur l'accouchement, ce sera un grand pas vers réutilisable. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !